Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Déjà je tenais à m'excuser ça fait presque un mois ou même peut-être un mois aujourd'hui que j'ai pas posté de vidéo Je pense que vous l'avez compris parce que j'en avais parlé dans des précédentes vidéos En ce moment c'était très compliqué pour moi de tout gérer à la fois Donc j'ai mis un peu Youtube en pause Et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui s'est passé durant ce mois et de tout ce qui va arriver Parce que j'ai plein de projets pour la chaîne Youtube et pour la boutique Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous Donc qu'est-ce qui s'est passé durant un mois ? Bon déjà j'ai déjà tourné cette vidéo hier Vraiment j'ai parlé pendant plus d'une heure et au final tout le rendu était flou Donc aujourd'hui je pense que je vais essayer d'être un petit peu plus concise Parce que vraiment j'ai parlé de tout et n'importe quoi Donc je pense que je vais essayer d'aller un petit peu plus droite au but Et c'est pour ça aussi qu'on est plus prêts pour que je puisse enfin voir ce retour caméra Et savoir si je suis floue car je suis complètement myope, astigmate Enfin je ne sais pas ce que je suis mais en tout cas je ne vois pas Telle est l'histoire de ma vie Voilà bref Donc durant ce mois j'ai continué à travailler à plein temps Dans mon travail au restaurant en fait Pour ceux qui ne savent pas je travaille dans un restaurant à Paris Voilà donc je suis cuisinière et pâtissière Donc j'ai continué à travailler pendant tout le confinement Et en même temps j'ai lancé la boutique Donc la boutique je travaille dessus vraiment à fond depuis février Et j'avais déjà ce projet en tête J'avais déjà bossé dessus depuis l'année dernière Depuis le premier confinement Donc vraiment à partir de février Ça a occupé tous mes repos, toutes mes soirées Vraiment tous mes moments en fait de temps libre Que ce soit dans les transports parce que j'ai 3h de transport par jour Voilà je prenais toujours un carnet Je bossais sur le projet Après je me suis acheté un ordinateur Donc là c'était encore plus Voilà j'ai bossé à fond Et ce qui est arrivé c'est aussi que les restaurants ont commencé à rouvrir Et du coup mon amplitude horaire a augmenté considérablement Là au final je me levais à 7h Et je rentrais chez moi à 22h30 Donc autant vous dire que j'avais aucune vie Et encore des fois le soir J'avais, voilà je bossais pour la boutique En m'occupant des plantes, en préparant des choses Donc c'est vrai que j'avais aucun moment où je pouvais faire des vidéos J'avais du temps en fait pour moi Honnêtement depuis février j'ai pas passé une journée sans faire un truc pour la boutique Voilà donc c'est vrai que ça faisait beaucoup au bout d'un moment Donc c'est pour ça que j'ai décidé de priori... Bon, de mettre des priorités, voilà Sur certaines choses Et c'est pour ça que j'ai mis Youtube en pause Parce qu'à un moment j'ai essayé de tout faire en même temps C'était vraiment très très compliqué Même quand je lançais en secret la boutique Et en même temps je continuais à faire des vidéos Souvent le soir, le samedi soir Jusqu'à plus de minuit j'étais là en train d'éditer la vidéo Pour qu'elle sorte le lendemain à 10h30 Voilà c'était un challenge que je m'étais mis Et c'est vrai qu'au bout d'un moment Bah le corps ne suivait plus J'avais du mal à me concentrer Et c'est vrai que je voulais pas faire des vidéos Juste pour faire des vidéos Histoire de dire Regardez j'arrive à tenir le rythme Alors qu'au final ça aurait été complètement bâclé Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en pause Voilà je préfère faire du contenu un peu plus de qualité Plutôt que de mettre n'importe quoi Juste histoire de dire Regardez je suis là Donc voilà je suis vraiment désolée Si j'ai pas été très présente Ça me fait toujours énormément plaisir De discuter avec vous D'avoir toujours tous vos retours De pouvoir échanger de cette passion qui est commune Parce que vraiment c'est la base de tout C'est ça qui me motive Et c'est ça qui me fait du bien Et voilà j'espère aussi que mes vidéos vous font du bien Vous vous font passer un bon moment Voilà c'est le but Donc durant ce dernier mois Ça a été vraiment du travail intensif D'ailleurs tous mes repos Bah souvent j'étais là en train de préparer Les réassorts de la boutique Donc apprendre les photos Les éditer Faire toutes les fiches produits Parce que je sais pas si vous avez vu Mais chaque fiche produit Il y a tout plein de renseignements Sur comment s'occuper de la plante Qu'est-ce qui est le plus adapté Et ça ça demande beaucoup de recherches Donc c'est un travail très minutieux Bah de recherche de bonnes informations De comparaisons de plusieurs sites Bah pour savoir aussi Souvent je parle aussi un peu de mon expérience personnelle Parce qu'il y a plein de plantes Que j'ai aussi chez moi Donc je peux vous parler un petit peu de mon ressenti Mais n'hésitez pas bien sûr à faire vos propres recherches Souvent ça s'inscrit un petit peu mieux dans la tête Dans l'esprit en fait De faire soi-même ses recherches D'avoir soi-même ses infos En fait je trouve qu'on se remémore un peu plus facilement Il y a aussi un autre petit projet en parallèle C'est un projet personnel Je vous avais dit qu'on allait commencer à aménager le balcon Mon chéri a commencé Il a posé la pelouse La fausse pelouse Vous savez là Que tout le monde quasiment a sur son balcon Le truc bien synthétique Et bah on a mis ça Le rendu est moyen Mais comparé à la dalle Qu'il y avait avant Et qui était bien dégueu Bah ça fait toujours beaucoup mieux Et je pense que dans une prochaine vidéo On va aménager les jardinières On va s'occuper un petit peu des plantes d'extérieur Je vais pas faire un truc très très fleuri Avec beaucoup de plantes sur le balcon Parce que déjà il n'y a pas beaucoup de place Et j'ai un chéri qui met son véto là-dessus Donc voilà il va falloir rendre tout le monde content Déjà que j'ai colonisé tout le salon Pour la boutique Pour mes plantes à moi Je devais faire aussi des concessions Donc voilà ça serait un mini balcon Balcon vlog machin Je sais pas encore comment je vais appeler ça Mais on va s'occuper du balcon Et je pense que je vous emmènerai aussi Dans un autre lieu Où je m'éclate énormément Où ça parle toujours de plantes Mais un petit coin qui est aussi à nous Où on peut vraiment se faire plaisir Faire plein de plantations Et là c'est plutôt des plantations d'extérieur Mais ça je pense que je vous emmènerai Aussi dans une prochaine vidéo Donc voilà il y a plein de petits projets de plantes Et voilà j'ai hâte de vous montrer ça en vidéo Ça va être très sympa Sinon pour ce qui est de l'avenir De la chaîne De la boutique Il y a déjà un grand changement Qui est arrivé D'ailleurs aujourd'hui C'est un grand jour pour moi Parce que c'est le premier jour Où je ne suis plus salariée Ça me fait très bizarre de dire ça Parce que ça fait des années Que je le suis Et du coup là Aujourd'hui pour la première fois Je suis à mon compte A 100% Je suis très loin De pouvoir vivre de ma boutique Bien au contraire Parce que cette boutique A demandé beaucoup d'investissement Et bah du coup En fait avec tout ce que j'ai dépensé Bah pour l'instant Je suis clairement en déficit Et ça je pense que ce sera encore le cas Pendant plusieurs mois C'est quelque chose Auquel je m'attendais Clairement enfin je savais très bien Que par rapport aux sommes Qui avaient été avancées Je ne pourrais clairement pas en vivre Mais actuellement Il s'est passé la chose Que j'ai dû quitter mon travail Par nécessité Parce que comme je vous l'ai dit Je travaille dans la restauration Et j'ai un petit facteur Qui est que j'ai 3 heures de transport par jour Et en fait Quand j'ai commencé à travailler Bah bah Ce restaurant Je vivais encore à Paris J'étais à 40 minutes De mon travail Je pouvais travailler jusqu'à 23h Mais nuit c'est pas grave Il y avait encore des métros Sauf que là Depuis quelques jours Bah les restaurants ont réouvert Jusqu'à 23h Et le souci étant Que en fait Bah moi A 23h Il n'y a plus aucun transport Pour rentrer chez moi Donc voilà Ça a été un peu le signe en fait Pour moi De dire bah en fait Ça sera pas possible en fait De toute façon Je ne pouvais pas aménager mes horaires Pour que je puisse partir plus tôt Donc en fait C'est un peu le serpent qui se mord la queue On ne trouvait pas de solution Et en fait La seule solution C'était vraiment que je parte Dans l'espoir de trouver quelque chose aussi Qui sera plus près de chez moi Parce que les 3 heures de transport Dans la journée Au final A la longue Ça pique un petit peu Donc voilà Pour l'instant Je suis 100% à mon compte Et c'est aussi une chose Que je voulais tester en fait Je me suis dit C'est bête en fait Il y a tellement de choses Que j'ai envie de lancer Tellement de projets Que j'ai envie de mener à bien Et en fait Avec un travail à côté Bah c'est très compliqué en fait C'est A chaque fois Je morcelle mon travail Pour la boutique Je commence quelque chose Mais ah mince Il faut que j'aille travailler Et après j'essaye de finir Mais j'ai oublié la moitié de mes idées Et vraiment C'est compliqué en fait De suivre un projet Même de pouvoir préparer les commandes Bah en final A chaque fois C'était la course C'était toujours sur mes repos Et du coup Je ne me repose jamais Donc voilà Ça a commencé Très compliqué Et c'est pour ça aussi Que j'ai envie De tenter cette aventure Pendant quelques mois De voir un peu Ce que ça donne En m'y mettant à 100% De pouvoir mener Tous ces projets Que j'ai en tête A bien Et ensuite peut-être A la rentrée Suivant Comment seront les finances Bah sûrement reprendre un travail Je pense que ça Ça sera inévitable Mais en tout cas Pendant cet été Voilà J'ai envie de m'y consacrer A fond Et j'ai envie de voir Où ça peut mener Et au pire Si ça ne mène à rien Et bah je me serais bien amusée J'aurais bien appris J'aurais pu en tout cas Vous faire plaisir En partageant ma passion En partageant les plantes Que j'aime En partageant mes créations Et rien que ça Voilà Ça serait une super expérience Et ça aurait été Un super moment Et voilà Je me dis Moi J'aurais tout tenté A fond Et j'aurais pas de regrets Et rien que pour ça En fait J'ai envie de tenter la chose Qu'est-ce que je peux vous dire En projet Que j'ai envie de mener à bien Déjà La boutique Est pour l'instant Très virtuelle Et voilà Très à distance Et tout Et de plus en plus Je me pose la question De J'aimerais bien en fait Vous rencontrer Je ne sais pas encore comment J'ai quelques idées en tête Mais voilà J'aimerais bien un peu Rendre ce virtuel réel Mettre des têtes Sur tous ces pseudos Sur tous ces personnes Avec qui j'échange Sur Instagram Par message Des fois par mail Voilà De pouvoir vraiment Vous voir en vrai Pouvoir échanger De cette passion Et c'est quelque chose Que j'aimerais énormément faire Je pensais déjà A le faire Avec ma chaîne YouTube Voilà De faire peut-être Je ne sais pas Une rencontre Un goûter Et où on parle de plantes Je vous fais des gâteaux On se pose dans un parc Et on discute de plantes Bah même pas que de plantes On peut parler de tout Et n'importe quoi En fait je me dis Bon après je suis peut-être La seule dans ce cas là Mais j'ai pas énormément De personnes dans mon entourage Qui s'intéressent aux plantes Même je pense que je suis L'une des seules Enfin en tout cas A ce stade là Je sais que j'ai des amis Qui aiment bien les plantes Mais voilà On va en parler 5 minutes Ça sera fini Alors que moi je pourrais En parler pendant des heures Et je pense que Certaines personnes Qui regardent mes vidéos Et bah c'est exactement La même chose Et des fois je me sens Un petit peu seule là dedans Et je me dis Bah que si on pouvait Se rencontrer Si on pouvait partager Cette passion Bah ça pourrait être Un super moment Donc voilà un petit peu Les projets que j'ai en tête Il y en a plein d'autres Mais j'ai pas envie De tout vous dévoiler Mais voilà J'espère que pour cette fin d'année On pourra se rencontrer Que ce soit via la boutique Ou que ce soit Juste via je sais pas Un pique-nique Un petit moment en fait Dites moi si ça pourrait vous plaire D'organiser ça De ce petit pique-nique goûter Voilà pour échanger Ça serait sûrement Pour commencer à Paris Et après Bah pour cet autre projet De boutique Qui deviendrait un petit peu réel Voilà ça serait Peut-être un petit peu Un petit peu partout À voir Mais en tout cas Pour l'instant C'est encore Très flou Mais je me penche Beaucoup sur le sujet Et j'espère que Pour la rentrée Voilà ça pourrait voir le jour Mais je ne vous en dis pas plus Même si déjà j'en ai dit beaucoup Et je pense que j'ai déjà À moitié dévoilé tout ça Voilà pour une nana Qui a réussi à garder le secret Pendant des mois Vraiment les nouveaux projets Je suis nulle pour garder le secret Mais voilà Comment dire que J'ai tellement hâte De vous dévoiler tout ça Que je n'arrive pas à me taire Mais voilà J'avais aussi Une dernière chose A vous annoncer Vu qu'aujourd'hui C'est un jour Très très spécial pour moi J'avais envie que ça soit aussi Un jour spécial pour vous Voilà bon Même si Voilà Il n'y aura pas La même La même connotation Pour moi Que pour vous Mais j'avais envie De fêter ça En vous offrant quelque chose Donc j'ai décidé Qu'aujourd'hui J'allais faire un petit concours Parce qu'en plus Aujourd'hui On est aux deux mois De la boutique Donc voilà C'était un petit peu symbolique aussi Et du coup avec ce concours Vous pourrez gagner N'importe quelle bougie Ou bouquet fleuri Sur toute la boutique Donc voilà Vous choisissez celui Qui vous plaît Pour participer Ça se passe sur Instagram Je vous mets le lien En barre d'infos Et j'ai une dernière Petite surprise pour vous Pour symboliser un peu Cette nouvelle aventure végétale Qui commence pour moi J'ai décidé de vous offrir Un code de 15% C'est vraiment pour marquer Cette journée Pour vraiment fêter l'événement Vous avez 15% Sur toute la boutique Que ce soit Les plantes Les créations Les bougies Les macramé Enfin vraiment Tout Tout est à moins 15% C'est valable Jusqu'à aujourd'hui Minuit Avec le code Aventure végétale J'espère vraiment Que tous ces projets Que toutes ces surprises Vous ont plu Et vous emballent en fait Pour la suite Voilà J'espère vraiment Mener à bien tous ces projets J'ai tellement d'idées En fait en tête Et j'ai tellement hâte De voir les choses se réaliser Et vraiment du fond du coeur Je vous remercie encore une fois De tout votre soutien D'avoir toujours été là en fait Parce que vraiment des fois Il y a des grands moments de solitude Et en fait d'avoir tous vos petits messages De toutes les fois en fait Vous prenez le temps de réagir A ce que je poste Des fois en fait juste m'envoyer un message Pour savoir comment je vais Mais vraiment Mais vous êtes adorables Je vous remercie du fond du coeur Je vous envoie plein de bisous Et je ne l'ai pas dit Je n'ai pas parlé des vidéos Mais le rythme va reprendre Comme avant Voilà Je ne sais pas si ce dimanche là Je vais réussir à sortir une vidéo Mais normalement A partir du dimanche suivant Voilà C'est reparti comme en 40 Tous les dimanches 10h30 On se donne rendez-vous Et c'est reparti Voilà En tout cas J'étais trop contente De faire cette petite update J'espère que ça n'a pas été trop long Que ça n'a pas été trop inintéressant En tout cas Moi ça me faisait plaisir De faire cette vidéo De ne pas revenir comme une petite fleur En disant Ouais il ne s'est rien passé Voilà Je voulais vous expliquer un petit peu Ce qui se passe dans ma vie A la fois c'est tellement motivant Parce que je rêvais en fait D'être à 100% dans ce projet Et à la fois ça me fait peur Parce que j'avance complètement vers l'inconnu Donc voilà Je pense que je vais souvent vous solliciter Pour avoir votre avis sur certaines choses Pour essayer en fait De créer une boutique qui vous plaît aussi De créer aussi du contenu sur Youtube Qui vous plaît en fait De créer un peu ensemble Pour qu'on fasse des choses qui nous plaisent Et voilà Donc je sais déjà Qu'il y a un plan de tour Qui devrait pas trop trop tarder À arriver Je ne sais pas encore quand Mais très très prochainement Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas le rater Sinon sur ce Moi je vous dis A très vite Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz